Hello, aujourd'hui je vais te parler de Kazuo Shiraga, sans titre de 1958. Alors, cette fois on va partir dans une oeuvre beaucoup plus contemporaine qu'hier, qui se passe au Japon et qui va faire partie du groupe Gutsai, qu'on appelle aussi l'art de la défaite, qui est une expression empruntée à une historienne des arts qui a fait l'hypothèse d'un art de la défaite pour les pays vaincus au terme de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces sociétés meurtries, les artistes rejouent la guerre en proposant des expériences d'une certaine cruauté violente et parfois ils y incorporent un peu d'humour. Donc là, je vais surtout te parler de cette art de la défaite au Japon avec le groupe Gutsai, qui veut dire rejet en japonais. Ce groupe va plutôt s'intéresser à l'aspect concret du résultat plutôt qu'à sa forme. Le pays, le Japon, tué au courant normalement, il a été vaincu pendant la Seconde Guerre mondiale et il va être occupé par les Etats-Unis après la guerre. Et du coup, on va avoir la culture américaine qui va se mêler à la culture japonaise. On va avoir des revues américaines qui vont circuler massivement au Japon comme Life Magazine qui va permettre à certains artistes japonais de découvrir les œuvres de Pollock. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur les œuvres de Pollock, il y a une analyse d'une œuvre sur ma chaîne. Par un autre biais, ils vont du coup découvrir l'abstraction gestuelle. Les membres du groupe Gutsai vont écrire un manifeste où ils vont rendre hommage à ces artistes expressionnistes abstraits. Et ils vont déclarer que, en ce qui concerne l'art contemporain, nous respectons Pollock et Mathieu car leurs œuvres sont décrits poussés par la matière. Pigment et vernis. Après Pollock, il peut y avoir des milliers de Pollock sans que cela nuise à son prestige car ce qui compte, c'est la découverte. C'est un manifeste qui est publié en décembre 1956. Pour eux, ces artistes ont créé un point de départ productif à partir duquel on peut créer d'autres choses. Du coup, Kazuo Shiraga, il va peindre cette toile en 57. Et quand je vais te dire comment il l'a peinte, ça va peut-être te paraître un petit peu bizarre. Tu vas trouver ça peut-être pas forcément top. Et peut-être que tu vas dire à l'art contemporain, c'est vraiment n'importe quoi. Mais je vais t'expliquer pourquoi il a fait ça. Alors, cette peinture, il l'a peint avec ses pieds. Oui, tu as bien entendu. Tu peux d'ailleurs retrouver des traces de pieds sur cette toile. Alors en fait, il va se balancer à l'aide d'une corde et il va danser sur cette toile pour étaler sa peinture. D'ailleurs, comme je te dis, on y retrouve ses traces de pieds, mais aussi ses mouvements de balancier provoqués par la corde. Je vais te mettre tes photos. Enfin, je pense qu'il y a des photos qui défilent parce que sinon, c'est vraiment pas clair ce que je raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il va prendre au pied de la lettre, sans mauvais jeu de mots, le processus créatif de Pollock. Il, littéralement, Pollock, il se jette sur sa toile. Je te refais un petit rappel, mais Pollock, quand il peint, il pose sa toile au sol et il projette de la peinture. Et il raconte que quand il projette cette peinture dans sa toile, c'est comme s'il faisait un combat dans une arène. Et donc, Cheraga, il va prendre mot pour mot ce procédé et il va l'appliquer d'une façon caricaturale, en peignant avec ses pieds et évidemment avec toutes les connotations que ça inclut de peindre avec ses pieds. Ici, il n'est pas seulement dans une arène, mais dans un champ de bataille sale et violent. Je te rappelle, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'est assez logique. Et en fait, il va désacraliser la peinture puisqu'il piétine littéralement la toile et littéralement, il peint avec ses pieds, comme je te disais, avec toutes les connotations qui vont avec. Alors, je peux comprendre que tu trouves ça un petit peu étrange et que ça ne te place pas forcément, mais j'espère au moins que j'ai pu te faire comprendre un petit peu le pourquoi du comment, le pourquoi il peint avec ses pieds et toute cette notion de désacralisation de la peinture. Et je te retrouve demain pour une nouvelle œuvre.